La population de Copargo est sortie massivement pour accueillir le chef de l'Etat, Patrice Talon. Après la présentation sommaire des richesses culturelles de sa commune, le maire Ians Wuru, au nom de la population, a remercié le président de la République pour les réalisations dont a bénéficié Copargo. Elle me charge de vous transmettre leur sincère remerciement, non seulement pour avoir choisi la zone sanitaire du Gokopargo-Waké, dans la phase pilote de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, mais aussi pour le lancement du microcrédit à la FIA à Copargo le 7 janvier 2021. Cette population reste en espace face à votre programme d'alimentation scolaire qui a permis toutes les écoles primaires périphériques de la commune de disposer d'une cantine scolaire. La révolution du numérique au Bénin restera parmi les réalisations fortes de votre gouvernement. La commune de Copargo bénéficie de tout l'appui nécessaire du ministère du Numérique et de ses démembrements dans le processus de généralisation des e-services et de l'accès des populations à l'Internet. En ces mêmes lieux où nous sommes réunis, l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste ABCCEP a mis un cybercafé à la disposition des populations de Copargo. Le message apporté par le chef de l'État à la population de Copargo est clair. En matière de routes, ce qui se fait, comme financement, comme études, comme programmation, comme mise en œuvre, n'est pas une personne. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin en matière de routes, pour vous dire que le Bénin globalement a commencé à se construire, à commencer massivement, rapidement, en qualité, à construire les routes qui nous manquaient tant et peu partout. Je voudrais vous prier de considérer que le bilan de ces cinq années, qu'on a commencé par voir ici et là, est notre bilan à nous tous, et que, M. le maire, l'asphaltage, ici aussi à Copargo, ne manquera pas d'être visible, d'être constaté dans les phases suivantes telles que c'est programmé et planifié. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Waqué où l'attendait une foule suercité. Le maire, Woulou Draman, a exprimé les doléances de la population. La commune de Waqué attend impatiemment le démarrage du butimage de la route Pénéssoulou-Alejo-Sémeret qui tient son baptême de vous aux routes de l'unité. Ainsi, vous l'avez baptisé. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméret, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Waqué, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Waqué en vue de désengorger le centre de santé communale. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux qui construisent dans notre pays. Mais l'état du marché de Kassouara est pour nous une humiliation. Le chef de l'État va rassurer le maire que Waqué n'est pas oublié. Le troisième marché le plus grand du Bénin, si on est en train de faire 35 marchés dans le Bénin à la fois, pourquoi il semble qu'on a oublié celui de Waqué. Je veux vous rassurer que si Waqué n'a pas été pris en compte dans ce qui s'observe, les études, les progressions, les planifications concernent Waqué et ce qui est en route nous permet d'avoir l'espoir, non pas l'espoir, d'avoir l'assurance. Je parle le cœur chargé de Waqué. C'est sur ces mots que le chef de l'État a pris congé de la population de Waqué l'une des dernières communes du septentrion visitée dans le cadre de la tournée de reddition de Comte. de la tournée de La Tournée de La Tournée de La Tournée Sous-titrage ST' 501